Chalom bien-aimé dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à notre rendez-vous de tous les lundis, notre rendez-vous qui se passe tous les lundis à 20h désormais. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse parce que le Seigneur nous est réellement d'une grâce infinie. Nous sommes dans la joie de pouvoir nous retrouver, nous sommes dans la joie d'avoir la capacité de pouvoir nous tenir, nous sommes dans la joie de pouvoir réellement faire partie de vos maisons et partager ce moment que l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, que ce Dieu puisse accorder à chacun réellement toutes les grâces, toutes les bénédictions qu'il a préparées pour chacun de nous dès avant la fondation du monde, afin que nous puissions nous en jouir, que le Seigneur puisse réellement être le soutien de la vie de tout un chacun. Nous savons que nous avons des problèmes, des préoccupations. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Venez vous décharger. Laisse que le Seigneur puisse réellement prendre en charge toutes nos préoccupations, afin que nous soyons dans la joie de pouvoir le servir, que nous puissions porter ces instructions qui sont un joug léger, qui nous permet de pouvoir réellement marcher dans la liberté, dans la joie, dans la perfection et la sainteté. C'est votre frère, le pasteur Philippe Moukengé, votre émission « Lourons l'Éternel », une émission qui parle de la parole à partir des cantiques. Nous partageons la parole au travers des cantiques, comme vous le savez. Nous avons l'habitude de pouvoir mettre un morceau de cantique, après quoi nous allons pouvoir réellement partager la parole de Dieu ensemble. Aujourd'hui, nous prenons un des éléments du cantique où le bien-aimé dit « Mon guide ne peut parler qu'à mon cœur ». Donc voilà, nous allons essayer de pouvoir partager cette portion du cantique et essayer de pouvoir parler au travers de la parole de Dieu et pouvoir réellement communier ensemble et être bénis par la parole, car nous croyons que la parole de Dieu est vie et esprit lorsque le Seigneur nous révèle cela. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Nous saluons tous les bien-aimés. Nous saluons particulièrement le bien-aimé Jean-Michel Volumat de Tel Aviv en Israël. Que le Seigneur vous soit favorable, ainsi que toute votre famille, que le Seigneur puisse réellement être d'une grande bénédiction dans vos projets. Nous saluons la sœur Sylvie. Nous saluons le bien-aimé Marco Mongo. Nous saluons, n'est-ce pas, tous les bien-aimés qui sont fidèles à cette émission. Nous citons les gens de Dijon. Nous citons le bien-aimé Joël, Jean-Marie de Norvège, Jean-André. Nous citons Jean-Didier. Nous citons le bien-aimé Kama. Nous citons la sœur Calice. Nous citons la sœur Cathy. Nous citons tous ces bien-aimés qui, chaque fois, viennent nous soutenir dans cette œuvre, afin que la parole du Dieu soit réellement le partage de tout un chacun de nous. Comme vous le savez, sans plus tarder, je vais mettre un petit morceau de quantique. après quoi, je vais revenir pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur. Et nous osons croire que ça sera une bénédiction pour tout un chacun de nous. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse vous accorder tout ce qui est nécessaire au travers de sa parole. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Les chantiers qui conduisent à ta maison, à l'adresse de ton bruit. Que nous pouvons les trouver Par ailleurs aux traces que l'œuvre Imprimées dans le test Pour médiquer son chemin C'est à l'heure que je suis dit Comment viendrai-je à toi ? C'est à l'heure que je suis demandé Comment viendrai-je à toi ? Ma vie, je suis dit C'est à l'heure que je suis dit C'est à l'heure que je suis dit Comment viendrai-je à toi ? C'est à l'heure que je suis dit Oui, je suis dit Instruit par un guide Qui ne peut parler qu'à mon cœur Il m'a dit de marcher Par la foi, non, par la vue Le reste, il contise les firmés C'est alors, oui, que je suis vu Instruit par un guide Qui ne peut parler qu'à mon cœur Il m'a dit de marcher Par la foi, non, par la vue Le reste, il contise les firmés C'est alors que je me suis dit Comment irais-je ? Comment pas bien prêche à toi ? C'est alors que je me suis dit Voilà, bien et bien les seigneurs Nous allons réellement revenir dans notre studio Virtuel pour pouvoir réellement parler, n'est-ce pas, de la parole Je vais essayer de pouvoir, comme je l'ai texte avec moi Essayer de pouvoir lire le texte Pour que chacun de nous puisse réellement comprendre Donc il dit Les sentiers qui conduisent à ta maison À l'adresse de ton puits Nul ne peut le trouver Pareil aux traces que l'aigle imprime dans les airs Pour m'indiquer son chemin C'est alors que je me suis dit Comment irais-je ? Comment parviendrais-je à toi ? C'est alors que je me suis vu Instruit par un guide Qui ne peut parler qu'à mon cœur Il me dit de marcher par la foi Et non par la vue L'oreille circoncise L'œil fermé Comme dans les airs Voilà Bien aimé dans les seigneurs Nous saluons tous ceux réellement qui nous rejoignent Maintenant Nous saluons la sœur Nadine Que les seigneurs vous soient très très favorables Donc comme nous avions dit Nous prenons la partie qui dit Le guide qui ne peut parler qu'à mon cœur Donc écoutez La fois passée nous avions démontré C'est que Philippe était en train de pouvoir Écouter l'Enu Kétchopien Qui était en train de pouvoir lire Les livres des Haïs Et Philippe va lui poser la question Est-ce que tu comprends Ce qu'on est en train de pouvoir te dire Et il va pouvoir réellement dire Comment pourrais-je comprendre cela S'il n'y a pas un guide ? Donc vous allez comprendre qu'il a été honnête Voilà pourquoi nous disons Bien aimé dans les seigneurs C'est ça véritablement C'est que le seigneur a fait Le seigneur a fait que nous puissions être guidés On ne peut pas se guider soi-même On ne peut pas comme certains aujourd'hui Le croient qu'il peut rester isolé dans la maison Et pouvoir réellement avoir Dieu avec lui Non Donc Dieu a dit ceci Quiconque invoquera le nom de l'éternel Sera sauver le nom du seigneur Mais comment peut-il invoquer s'il n'a pas cru ? Comment peut-il croire s'il n'a pas entendu ? Comment peut-il entendre s'il n'y a pas de prédicateur ? C'est la voie par laquelle le seigneur a réellement mis le salut Voilà pourquoi il sauve au travers la prédication Donc il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir te guider Quelqu'un qui va te prêcher Quelqu'un qui va t'enseigner Or nous savons que l'enseignant par excellence est le seigneur Jésus Voilà pourquoi il est dit à tous ceux qui veulent réellement enseigner Qu'ils soient fidèles Ce que la Bible dit dans le livre de je crois 1 Corinthien au chapitre 4 C'est qu'on demande à ceux qui dispensent les mystères de pouvoir être fidèles Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ Je suis au verset 1 Des dispensateurs des mystères de Dieu Du reste ce qu'on demande des dispensateurs C'est que chacun soit trouvé fidèle Donc fidèle à Dieu Fidèle à Christ Donc que nous enseignons par rapport à ce que Christ a enseigné Parce que nous savons que c'est lui qui est la vérité C'est lui qui donne réellement la lumière Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que le seigneur lui-même Allez vérifier, vous allez voir que le seigneur a prêché le royaume Il n'a pas prêché la terre Il n'a pas prêché les traditions des hommes Il n'a pas prêché les coutumes des hommes Il n'a pas prêché réellement la politique des hommes Il a prêché le royaume des cieux Il venait, le royaume des cieux est semblable à Voilà pourquoi nous disons que si nous étions dans l'assemblée du seigneur Certains seraient partis Parce que certains auraient voulu entendre Que le seigneur puisse parler à propos de son mariage Pour lui dire que non, demain tu vas pouvoir te marier Tu auras des enfants Tu vas avoir du travail Tu vas pouvoir réellement t'acheter une maison T'acheter une voiture Tu vas pouvoir avoir de promotion au travail Mais le seigneur quand il sortait Il ne parlait pas de tout cela Il parlait du royaume des cieux Et au travers réellement cette prédication Ceux qui étaient intéressés aux choses du royaume S'attacher au seigneur Ceux qui n'étaient pas intéressés aux choses du royaume S'en allaient Parce que vous allez comprendre que le seigneur C'était quelqu'un d'extraordinaire Un homme puissant Un homme éloquent Un homme qui était en train de pouvoir réellement mobiliser des foules Mais après réellement avoir mobilisé des foules Les foules partaient Il n'avait que 12 disciples À un certain moment ils sont devenus 70 Donc vous allez comprendre qu'il avait moins de disciples Que les foules qui les poursuivaient Tous ces gens écoutaient Ils étaient contents Mais vous allez comprendre que pour s'attacher au seigneur C'était tout un problème C'est lui qui ne peut s'attacher au seigneur Que c'est celui qui a abandonné tout ce qu'il a Voilà pourquoi Pierre dit que nous avons tout abandonné Maisons, femmes, enfants, travail Pierre travaillait Mathieu était réellement collecteur d'impôts C'était un homme qui a été riche Vous allez comprendre que Zachée c'était aussi un collecteur d'impôts Il était riche Mais ils ont tout abandonné pour suivre le seigneur Et ce qu'ils espéraient C'était la vie éternelle À un certain moment Pierre a posé la question Oui, nous voulons avoir la vie éternelle Mais qu'est-ce que nous aurons sur cette terre Et le seigneur, parce qu'il est fidèle S'il donne la vie éternelle S'il donne les choses du royaume S'il donne les grâces d'ahaut Il va pouvoir réellement nous donner tout ce dont nous avons besoin sur cette terre Voilà pourquoi nous disons que Les pierres, les jacques, les gens N'ont rien manqué pendant qu'ils étaient avec le seigneur Ils n'ont pas manqué à manger Ils n'ont pas manqué les vêtements Ils n'ont rien manqué Tout ce dont ils avaient besoin Ils obtenaient cela parce qu'ils étaient avec le seigneur Voilà pourquoi ils ne jeûnaient même pas Parce qu'ils ne souffraient pas Vous allez comprendre que voilà Et le seigneur dit que pendant que l'époux est là Comment ceux qui sont avec l'époux peuvent souffrir Ils ne peuvent pas souffrir Ils prenaient soin Je parle du quotidien Je ne parle pas D'ailleurs sur le plan spirituel Pierre était encore un converti Donc personne n'avait reçu le salut Dont le seigneur était en train de pouvoir proclamer Mais sur le plan matériel Le seigneur prenait soin d'eux à tout moment Et il ne s'inquiétait pas Parce que le seigneur n'avait ni maison N'avait ni voiture Rien du tout Mais ses disciples ne s'inquiétaient de rien Parce que le seigneur pourvoyait Et Dieu permettait à ce qu'ils ne dorment pas dehors Aucune écriture les démontre Qu'ils ont été une fois en manque de logement Et ils sont restés dehors Aucune écriture Donc le seigneur a pris soin d'eux En tout temps, en tout lieu En toutes circonstances Écoutez, vous allez comprendre que Paul aussi Lorsqu'il a enseigné Il va pouvoir dire que Voilà, j'ai pu travailler pour pouvoir Prendre soin de vous Quotidiennement Parce qu'il avait besoin De pouvoir leur apporter les choses du royaume Voilà Donc nous disons que Comme c'est le seigneur qui prêche Les choses du royaume Nous aussi Comme étant les disciples du seigneur Comme étant ceux qui ont été envoyés Par le seigneur Jésus Notre prédication doit présenter le royaume Écoutez Et nous disons Si tu as le royaume Tu auras tout ce qui est sur la terre Afin que le royaume du ciel Soit réellement glorifié en toi Dieu est fidèle par rapport à toutes ces choses Écoutez, il dit que mon guide Le seigneur ne pouvait parler qu'à notre coeur Pourquoi il n'a parlé qu'à notre coeur Parce que vous allez comprendre que Le coeur, n'est-ce pas C'est véritablement La clé de tout Donc lisons une écriture par rapport à ce que nous allons pouvoir réellement annoncer Nous sommes dans le livre de Proverbe Proverbe, n'est-ce pas Au chapitre 4 Proverbe chapitre 4 La Bible dit ceci Au verset 3 Garde ton coeur plus que toute autre chose Car de lui viennent les sources de la vie Voilà Donc il est en train de montrer de pouvoir garder le coeur plus que toute autre chose Donc garde ce coeur là plus que tout Voilà Plus que ta maison Plus que ton mariage Plus que ton travail Plus que, n'est-ce pas Tes amis Tes collègues Donc le coeur doit véritablement être bien gardé Pourquoi ? C'est la source de toute vie Source de vie Mais c'est aussi un problème par rapport au coeur Si ce n'est pas bien gardé Écoutez, c'est que le seigneur est en train de pouvoir N'est-ce pas Dire, n'est-ce pas Par rapport à Aux gens Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 15 Matthieu chapitre 15 N'est-ce pas Le seigneur dit ceci Au verset Au verset Voilà Est-ce que c'est l'écriture que je suis en train de pouvoir chercher Non, c'est Matthieu ici Il est en train de parler aussi du coeur Mais ce n'est pas l'écriture que je suis en train de pouvoir chercher Je cherche l'écriture où on dit que L'homme bon, n'est-ce pas Tire des bonnes choses de son coeur Donc voilà C'est dans Matthieu aussi Bon, je vais lire dans Luc Probablement Parce que Voilà Luc chapitre 6 Voilà On dit au verset 44 Car chaque arbre se connaît à son fruit On ne cueille pas des figues sur des épines Et l'on ne vandage pas des raisins sur des ronces L'homme bon tire des bonnes choses Car c'est de la bonance du coeur que la bouche parle Voilà Donc vous allez comprendre que De l'autre côté Le Seigneur exhorte pour dire qu'il faudrait garder ton coeur N'est-ce pas Soigneusement Parce que du coeur viennent les sources de vie Voilà Donc nous comprenons que lorsque le Seigneur donne C'est pour démontrer que quand on garde ça Il y aura la vie Mais écoutez Maintenant si on ne garde pas Vous allez comprendre que le Seigneur démontre que Voilà Chacun va manifester sa nature Un homme bon tire les bonnes choses N'est-ce pas De son coeur Un homme mauvais va tirer Un méchant va tirer N'est-ce pas Les mauvaises choses Du mauvais trésor qui est son coeur Donc chacun manifeste ce qui est son coeur Maintenant le problème est là Voilà La Bible nous dit que N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration N'appelez pas méchant ce que le monde appelle méchant N'appelez pas bon ce que le monde appelle bon N'est-ce pas Ici lorsque nous allons lire Pour ne pas Par rapport à nos préoccupations Par rapport à nos La manière de pouvoir Vous allez comprendre que Dans la vie de tous les jours Un homme que certains disent qu'il est mauvais Il a des amis qui le trouvent bon Donc vous allez comprendre que Un homme n'est jamais à 100% mauvais Ni jamais à 100% bon Parce que Parmi les hommes N'est-ce pas 100% des hommes Même si 90% ou 90% des personnes disent qu'il est mauvais Il aura quand même 10% qui vont pouvoir dire qu'il est bon Même un bandit Son épouse trouve quand même qu'il est un homme bon Est-ce que vous voyez Ces enfants peuvent parfois se dire que notre papa est bien Donc vous allez comprendre que Nous ne pouvons pas définir les choses de cette manière Le Seigneur lorsqu'il dit Un homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor De son cœur Et un méchant ne peut tirer que les mauvaises choses de son cœur Mais écoutez maintenant ce que le Seigneur va pouvoir réellement nous dire N'est-ce pas Le Seigneur va pouvoir nous exhorter A demander Parce que Lorsque nous demandons Nous obtenons La Bible dit ceci Dans Luc Je reste là-bas Luc chapitre 11 Au verset 9 Et moi je vous dis Demandez Et l'on vous donnera Cherchez Et vous trouverez Frappez Et l'on vous ouvrira Car quiconque demande Reçoit Celui qui cherche Trouve Et l'on ouvre A celui qui frappe Quel est parmi vous Le père Qui donnera une pierre A son enfant A son fils S'il lui demande du pain Ou s'il lui Il demande un poisson Lui donnera-t-il un serpent Au lieu d'un poisson Ou s'il demande un oeuf Lui donnera-t-il un scorpion Écoutez maintenant Les Seigneurs définis C'est les Seigneurs Alléloi j'aime le Seigneur Si donc méchant Que vous l'êtes Vous savez Donner des bonnes choses A vos enfants A combien plus fortes raisons Le père céleste Écoutez Pendant que le Seigneur Est en train de montrer Les bonnes choses Des hommes Les hommes Prenant soin De leurs enfants Quand un enfant Demande le pain Il donne le pain Il demande le poisson On lui donne le poisson Il demande un oeuf On lui donne L'enfant est content L'enfant dit Que mon père est bon L'enfant est en train De pouvoir apprécier son père Mais le Seigneur dit Quand vous faites Les bonnes choses Vous êtes méchant Que le Seigneur soit loué Donc vous allez comprendre Que l'homme est méchant Donc ce n'est pas moi C'est le Seigneur qui dit L'homme qui aide son prochain C'est un méchant Voilà Donc maintenant Vous allez comprendre Que ceux qui font déjà De bien Ceux qui font de bonnes choses Mais le Seigneur dit Qu'ils sont méchants Or Dans le livre De Luc Chapitre 6 Je crois C'est là Où nous avions Il dit Qu'un méchant Ne peut tirer Que des mauvaises choses De son trésor De son cœur Donc si le Seigneur Définit les hommes Comme étant des méchants Je ne prends pas des bandits Qui attendent les gens au coin Parce que là Tout le monde sait Qu'il est bandit Même un enfant Un bébé peut reconnaître Que c'est un bandit Et avoir peur En le voyant simplement Nous sommes en train De parler des hommes Qui font de bonnes choses Parce que le Seigneur Prend ici Il dit que Demandez On vous donnera Il exhorte à ce que Lorsqu'on demande On va nous donner Mais quand tu demandes Aux hommes Et qu'ils te donnent Quelle impression tu auras L'impression qu'ils sont bons Mais le Seigneur dit Que lorsqu'ils te donnent Les bonnes choses comme ça Ils sont encore méchants Voilà Donc l'homme est méchant Voilà Donc je vais pouvoir Réellement Confirmer N'est-ce pas L'écriture N'est-ce pas Par rapport A ce que Je crois Esaïe Ou Jérémie Dit Que le cœur de l'homme Est tortueux Bon On dit le cœur Certainement Bon Que ça soit De l'homme J'aime ça Chercher l'écriture Jérémie N'est-ce pas Jérémie 17 Jérémie 17 La Bible dit ceci Au verset 9 Jérémie 17 Le cœur est tortueux Par-dessus tout Et il est méchant Qui peut le connaître Voilà Donc voyez L'homme est méchant C'est clair et net Voilà pourquoi Vous allez comprendre J'ai toujours dit L'écriture qui dit L'écriture qui dit que Maudit seul homme Qui se confie à l'homme Donc comprend que Cette écriture Ne le prend pas seulement Pour le voisin d'en face Le voisin au coin de la rue Prend aussi pour Ceux avec qui tu vis N'est-ce pas Commençant par N'est-ce pas Ta propre femme Ton propre mari Parce qu'à moins Qu'il soit N'est-ce pas Peut-être Un animal Si Il est homme La Bible dit Maudit soit C'est lui qui se confie à l'homme Donc commençons aussi par Donc Si le cœur de l'homme est tortué Comprend que Tout homme A un cœur tortué Et il est par excellence Méchant Il est mauvais Personne Voilà pourquoi On est surpris De pouvoir Réellement Voir Des gens avec double face C'est tout à fait normal Donc le cœur de l'homme N'est-ce pas Est mauvais Donc tout homme Je vais prendre qui Tous ceux que vous connaissez Indira Gandhi Qui Les hommes connus Qui ont fait des bonnes oeuvres Tout ça Comme il est homme Il est méchant Il a un mauvais cœur Maintenant écoutez La Bible dit que L'homme bon Tire les bonnes choses Nous ne définissons pas l'homme Comme vous nous On définit l'homme Maintenant écoutez Lisons qui est bon La Bible dit ceci Dans Luc chapitre 18 Luc chapitre 18 Au verset 18 Un chef interrogeant Jésus Il dit Bon maître Que dois-je faire Pour hériter la vie éternelle Jésus lui répond Pourquoi m'appelle-t-il Pourquoi m'appelle-tu bon Le Seigneur était bon Parce qu'il sait Quand on est Pourquoi m'appelle-tu bon Pourquoi m'appelle-tu bon Est-ce que tu as compris Écoutez Il dit Pourquoi m'appelle-tu bon Il n'y a de bon Que Dieu seul Voilà Il n'y a que de bon Que Dieu seul Bon ici Par cette question Ne croyez pas Que le Seigneur Est en train de pouvoir Le Seigneur Se demande Est-ce que tu as compris Que je suis Le Dieu Qui a porté le corps Quand tu le dis Tu poses cette question Est-ce que tu as compris Que Dieu est devant Dieu Est-ce que tu as compris ça Oui Pourquoi tu m'appelle-tu bon Parce que Dieu seul Est bon Mais Dieu C'est un homme Voilà Je m'excuse Dieu c'est un homme Voilà pourquoi Vous allez comprendre Quand il lit Que l'homme bon Tire des bonnes choses De son bon trésor Qui est son coeur Cet homme bon là Il démontre ici Que seul Dieu est bon Bon tu vas me prendre L'écriture Dieu esprit Oui il est esprit Je n'en dis Ce qu'on vient pas L'écriture dit Que Dieu esprit Mais l'écriture dit aussi Que l'écriture Ne peut être anéantie Disons une écriture Pour que tu voies Que Dieu aussi Est un homme Genèse chapitre 18 Genèse chapitre 18 La Bible dit Ceci Je suis au verset Je crois Un Voilà L'éternel lui apparu La Bible dit bien L'éternel lui apparu Parmi les chaînes Comme il était assis A l'entrée de sa tente Pendant la chaleur du jour Il léva les yeux Et regarda Voici trois hommes Était debout Près de lui Quand il les vit Il le courut Au devant d'eux Depuis l'entrée De sa tente Et se prosternant En terre Alléluia Et il dit Seigneur Si j'ai trouvé Grâce à tes yeux N'est pas ce point Je te prie Loin de ton serviteur Donc vous allez comprendre Que Abraham a vu Il a vu L'éternel Dieu Mais Quand il a vu Dieu Homme C'est pas moi Il a vu trois hommes Écoutez Au verset Neuf Alors Il lui dit Où est Sarah Ta femme Il répondit Elle est là Dans sa tente L'un d'entre eux L'un d'entre Les trois hommes Donc Dieu C'est un homme Vous voyez Je n'en découvre Je n'en découvre pas Qu'il est esprime Mais ici Abraham a vu Dieu Comme un homme Voilà Quand la Bible dit Que l'homme bon Tire des bonnes choses Cet homme bon là C'est Dieu Donc Tous les restes Tout Que nous soyons Par rapport aux hommes Bon Ou mauvais Nous tous Nous sommes méchants Et mauvais Dévadus Est-ce que vous comprenez Donc C'est pourquoi Lorsque On est en train de pouvoir Nous conseiller De garder le coeur Soigneusement Vous voyez On va garder le coeur Contre quoi Contre la méchanceté Mais d'où vient la méchanceté La méchanceté Vient des hommes Pas seulement des hommes Qui tuent Physiquement Comme ça Ou qui frappent Qui maltraient Même les hommes Qui paraissent Les plus gentils Ils sont dotés De la méchanceté Voilà C'est ce que le Seigneur dit Quand quelqu'un Te donne du pain Il te donne du poisson Il te donne des oeufs Il te donne tout ce Dont tu as besoin Il est méchant C'est ce que le Seigneur a dit Parce qu'il le fait Pour ses enfants Mais tout en étant Toujours méchant Et quand il le fera Pour toi Il restera méchant A moins que le Seigneur Change n'est-ce pas Sa parole Donc je laisse Tous les bandits Parce que je sais Que la loi Les autorités Se préoccupent La police D'est-ce pas Se préoccupe De tous ces bandits Là Bon parlons De nous qui sommes Assez sérieux Vous allez comprendre Que nous les sérieux Nous sommes aussi Considérés comme méchants Quoi que nous ne prenons La femme d'autrui Nous ne Peut-être Faisons point De faux témoignages Quoi que nous respectons La liberté des autres Quoi que nous considérons N'est-ce pas Les autres Nous ne pouvons pas Nous considérer Comme étant bon Parce que seul Dieu est bon Voilà Donc Nous comprenons Que l'homme Est méchant L'homme est mauvais Bon Le méchant par excellence C'est le diable Ok Écoutez maintenant C'est que le Seigneur Va confirmer Que l'homme L'humanité Je prends le bon côté De l'humanité 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 Où on fait le social Pour toi On prend soin de toi Tout ça Je prends ça Je laisse là Où on te maltraite Parce que là Nous tous Nous sommes très sûrs Que c'est le mauvais côté De l'humanité Le bon côté De l'humanité Parait réellement Devant Dieu Comme étant de la méchanceté Parce que le Seigneur L'a dit Parce que voilà Méchant que vous êtes Mais vous faites De bonnes choses A vos enfants Écoutez Un jour Pierre va dire Quelque chose De extraordinaire Nous sommes Dans le livre De Matthieu Chapitre 16 Je commence au verset 21 De l'heure Jésus commença A faire connaître A ses disciples Qu'il fallait Qu'il alla à Jérusalem Qu'il souffrit Beaucoup de la part Des anciens Des principaux Sacrificateurs Des scribes Et qu'il fut mis à mort Et qu'il ressuscita Le troisième jour Pierre l'ayant pris à part S'est mis A le reprendre Et dit Adieu Ne plaise Seigneur Cela ne t'arrivera pas Mais Jésus Se retourna Dit à Pierre Arrière de moi Satan Tu mets en scandale Car tes pensées Ne sont pas les pensées De Dieu Mais celles Des hommes Voilà Quelle était La chose Que Pierre a faite De mauvais Nous nous aimons La vie Si je viens T'exhorter Pour que tu ne meures pas Tu vois Tu vois Que moi Je suis Satan Mais le Seigneur Dit que Voilà C'est Humainement Parlant Une bonne chose Empêcher Quelqu'un De pouvoir Mourir Empêcher Quelqu'un De pouvoir Subir la mort D'être Maltraité D'être persécuté C'est une bonne chose C'est ce que L'ONU Essaye de pouvoir faire La Croix-Rouge Essaye de pouvoir faire Des organismes Essayent de pouvoir faire Mais le Seigneur Au lieu de remercier Pierre Pour dire Ah non Tu vas m'éviter Toutes ces choses là Il dit Arrière de moi Satan Pourquoi ? Parce que Ces pensées Qui sont bonnes Par rapport aux hommes Sont Contraires à la pensée De Dieu Donc nous comprenons Que Les pensées Des hommes Sont Les pensées Qui sont Mauvaises Voilà pourquoi Nous disons Avec le Seigneur Ce sont des pensées Diaboliques Voilà C'est ainsi que Le guide Vient Parler à notre Cœur Pourquoi ? Parce que Le cœur Est le siège Des pensées Voilà Maintenant Vous allez comprendre Qu'il parle au cœur Afin de pouvoir Purifier le cœur Parce que C'est du cœur Que tout commence Vous voyez ? Le Seigneur dit Si on reconnaît Un art Par son fruit Donc Mais Il démontre Que la racine C'est le cœur C'est du cœur Que tout commence Si les racines Sont mauvais Si le cœur Est mauvais Vous allez comprendre Que tout ce que Ça va produire Sera mauvais Bon c'est comme Aujourd'hui Les fruits en Europe Quand vous mangez Peut-être comme ça C'est bon Mais Contaminer Vous voyez ? Donc Ce qui est mauvais N'est pas toujours Amère N'est-ce pas ? Ça peut être succulent Mais contaminé Voilà Vous comprenez ? Donc vous savez Pourquoi ? Contaminer Par l'action de l'homme Donc nous allons comprendre Que Les pensées humaines Elles sont Charnelles Elles ne font que Réellement Réconforter Les sentiments Des hommes Même si Ces pensées Elles sont bonnes N'est-ce pas ? Elles sont Diaboliques Parce qu'elles vont Nous empêcher De pouvoir Accéder Au royaume Voilà pourquoi Vous allez comprendre Que Les choses De Dieu N'est-ce pas ? Ne peuvent pas Se comprendre Par rapport N'est-ce pas ? Aux pensées Des hommes Nous devons Comprendre les choses De Dieu Par rapport A sa propre pensée Pourquoi ? Les pensées Des hommes Sont éloignées N'est-ce pas ? De Dieu Esaïe 55 Le dit Tels les cieux Sont éloignés De la terre Tels vos pensées Sont éloignées De moi La pensée De l'homme Est loin De la face De Dieu Loin Voilà pourquoi Vous allez comprendre Que pour retrouver Le chemin Qui mène A l'adresse De la maison De l'éternel Ce n'est que Nous devons Nous faire Réellement Guider Par Le Seigneur Pourquoi Le Seigneur Doit nous guider Écoutez Vous allez comprendre Que Lui-même Dit Celui qui est né De la chair Est Né que chair Celui qui est né De l'esprit Est esprit Voilà pourquoi Vous allez comprendre Que maintenant Nous reprenons L'écriture Que nous aimons Tous Que Dieu est esprit Donc comment Pouvons-nous N'est-ce pas Comprendre les choses De l'esprit Si nous ne nous Débarrassons pas Des choses charnelles Bon la difficulté De tout cela C'est quoi Je vais vous expliquer Le problème C'est que Dieu En prenant Les choses spirituelles Il les a cachées Dans les choses Matérielles Terrestres Charnées Le problème C'est ça Le problème C'est que Les charnels N'est-ce pas Dieu S'est caché Dans les charnels Il s'est caché Dans les terrestres Maintenant Vous allez comprendre Que pour avoir C'est comme Quand on t'envoie Une lettre On t'a dit Que dans cette enveloppe Là Il y a de l'argent Vous voyez Pour pouvoir Accéder à l'argent Qu'on t'envoie Ou au chèque Qu'on t'envoie Ou accéder À la lettre Qu'on t'envoie C'est clair Et net Ce qui va t'empêcher C'est l'enveloppe Mais ce qui a permis Que la chose arrive C'est toujours l'enveloppe Est-ce que vous voyez Ce n'est pas contradictoire C'est juste Que vous puissiez comprendre Parce que si vous ne comprenez pas ça C'est là Vous allez comprendre Mais nous nous débarrassons Des choses Mais vous allez vous appuyer Oui Nous nous appuyer Parce que c'est comme une enveloppe Cette enveloppe A permis à ce que Le contenu puisse arriver Entre nos mains Mais si nous gardons l'enveloppe Écoutez Si vous gardez une enveloppe Vous ne l'ouvrez pas Vous ne saurez pas C'est qu'on vous a écrit Si c'est par exemple Le tribunal Qui vous a envoyé Cette lettre là Vous ne parviendrez pas A connaître Si vous êtes convoqué Ou pas Vous ne saurez pas Si vous avez L'amende de la police Vous ne savez Donc pour pouvoir y accéder Il faut Se débarrasser De l'enveloppe Voilà pourquoi Vous allez comprendre Que c'est de la même manière Maintenant Comment Dieu Nous a Enveloppés N'est-ce pas Et c'est ce qui a fait Que nous puissions Être éloignés De Dieu Parce que nous Nous sommes enveloppés De la chair Et la chair Nous a séparés De Dieu De la même manière Pour que Dieu Puisse réellement Se révéler en nous Il doit porter Une enveloppe Afin de pouvoir Venir en nous Dans une enveloppe Dieu Était dans l'enveloppe Pour venir en nous Arriver en nous C'est clair et net Pour que nous puissions Accéder aux choses De Dieu Nous devons nous débarrasser De l'enveloppe C'est comme ça Que le Seigneur Jésus Était l'enveloppe De Dieu Colossien qui le dit C'est pas moi Colossien va dire La chose Colossien chapitre 2 Verset 8 10 En lui habita Corporellement Toute la plénitude De Dieu Verset 9 Car en lui habite Corporellement Toute la plénitude De la divinité Donc Dieu était dans l'enveloppe Vous allez voir Que même pour Dieu Afin que Sa divinité Son esprit Nous soit accordé Il doit se débarrasser De la chair Et à combien plus fort Si toi tu ne te débarrasses Pas de la chair Tu ne vas jamais Connaître Dieu Je parle de la chair Du bon côté De la chair Je ne prends pas Le mauvais côté De la chair Le bon côté De la chair N'est-ce pas Parce qu'il dit La chair qui fait Les bonnes choses Je prends la chair Qui fait les bonnes choses La chair qui fait Les mauvaises choses Vous allez comprendre Que tout le monde Condamne ça Donc moi je ne vais pas Me poumonner A pouvoir réellement Encore le dire Parce que C'est clair et net Écoutez Vous allez comprendre Que le Seigneur Démontre par là Que Il a fallu Qu'il soit Dans une enveloppe Dans le livre Deux Corinthiens Deux Corinthiens Au chapitre 5 La Bible dit ceci Voilà Au verset 18 Et tout cela Vient de Dieu Qui a Je commence un peu plus loin Au verset 16 Ainsi dès maintenant Nous ne connaissons Personne selon la chair Et si nous avons Connu Christ Selon la chair Maintenant Nous ne le connaissons Plus de cette manière Vous croyez que Pourquoi on ne le connait Plus de cette manière Parce que Il est passé à la croix Pour se dépouiller N'est-ce pas De ce qui est charnel Vous voyez De la même manière Il dit Si quelqu'un est en Christ Il est une nouvelle créature Comment tu peux être Une nouvelle créature Si tu ne te débarrasses pas De ce qui est ancien Les choses anciennes Ne sont passées Mais voici Toutes choses Sont devenues nouvelles En tout cela Vient Et tout cela Vient de Dieu Qui nous a réconciliés Avec lui Par Christ Qui nous a donné Le ministère De la réconciliation Car Dieu Était en Christ Voilà Réconciliant le monde Avec lui-même En imputant point Aux hommes Leurs offenses Et il a mis en nous La parole De la réconciliation Voilà Ceci confirme Que Dieu Était en Christ Donc Il a porté un corps Une enveloppe Il est venu Et le Seigneur Demontre que Si je ne m'en vais pas Si je ne passe pas Par la mort Si je ne meurs pas Si je ne dépouille Je ne me dépouille pas De ce corps De cette chair N'est-ce pas Vous ne pouvez pas Avoir l'esprit Donc De la même manière Si lui Pour pouvoir Nous communiquer Son esprit Il doit se dépouiller De la chair Nous aussi Nous devons nous dépouiller De la chair Pour pouvoir Voilà pourquoi Nous disons Toute pensée N'est-ce pas Charnelle Doit être débarrassée Pourquoi Dieu nous parle Il nous parle Pour que notre coeur Ne soit que Réellement Un coeur Qui garde La parole De Dieu Qui garde La pensée De Dieu Écoutez Lorsqu'il dit Que la lumière soit Et la lumière fut La Bible dit La lumière Brille dans nos coeurs Voilà Pourquoi Parce que Vous comprenez Que le coeur De l'homme Est dans la situation Où la terre Estait dans les abîmes Et les ténèbres Étaient tout autour N'est-ce pas De 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 la terre Donc Vous allez comprendre Que Nos coeurs Sont réellement Dans les ténèbres La sagesse humaine Est ténèbres La science humaine Vous voyez Voilà Gloire au Seigneur Parce qu'aujourd'hui Vous vous croyez Qu'il y a 20 ans On allait communier Comme ça En direct Jamais Mais cette science Est ténèbre Vous voyez Voilà Donc C'est là Vous allez comprendre Que Le Seigneur Est en train De pouvoir Démontrer Dans le livre De 1 Corinthien Au chapitre 4 Au verset Ah non C'est 2 Corinthiens Au chapitre 4 2 Corinthiens Au chapitre 4 Au verset 5 Nous ne nous prêchons Pas nous-mêmes C'est Jésus-Christ Le Seigneur Qu'il y a réellement Voilà pourquoi Frère Lorsque tu reçois Réellement La lumière Du Seigneur Et que tu T'es débarrassé Il faut vraiment Se débarrasser Les choses Voilà pourquoi Nous disons Tout ce que nous avons Appris Nous les mettons En doute Nous les mettons Vraiment C'est là où Nous sommes Comme de fous Parce que nous Croyons à ce que Dieu dit Voilà Indépendamment De ce que les hommes Peuvent dire Ou démontrer C'est comme ça Parce que C'est la lumière Pour pouvoir Disciper La lumière Disciple Chasse Écoutez Ce que Paul dit N'est-ce pas Lorsque le guide Vient Il vient Pour voir Réellement Nous enseigner N'est-ce pas Voilà Nous sommes Dans 2 Corinthiens Chapitre 2 Corinthiens Chapitre 10 Et je lis Au verset 2 Je vous prie Lorsque je serai Présent De ne pas M'efforcer A recourir Avec assurance A cette hardiesse Dont je me propose D'user Contre quelques-uns Qui nous regardent Comme marchands Selon la chair Si nous marchons Dans la chair Nous ne combattons Pas selon la chair Car les armes Avec lesquelles Nous combattons Ne sont pas charnelles Mais elles sont puissantes Par la vertu De Dieu Pour renverser Les forteresses Nous renversons Les raisonnements Alléluia Nous renversons Les raisonnements Et toute hauteur Qui s'élève Contre la connaissance De Dieu Et nous amenons Toutes pensées Captives A l'obéissance De Christ Voilà Oui C'est ça Véritablement Croire Au Seigneur C'est ça C'est ça Véritablement Être conduit Par le Seigneur C'est ça Qui fait que Nous puissions Véritablement Être Comme lui Oui Pour preuve Lui qui exhortait Qui exhortait Pierre Le Seigneur Qui exhortait Pierre Qui a dit à Pierre A rien de moi Satan Les pensées Que tu as Ce sont Les pensées Des hommes Pas du Dieu Donc Dieu Voulait qu'il puisse Mourir Souffrir Et ressusciter N'est-ce pas Le troisième jour Mais au Mont Golgotha Vous voyez Au Mont Golgotha C'est là où Le Seigneur Vraiment Non C'est un bon guide Il vient Il trouve que Non Physiquement Corporellement Charnellement C'est un problème Il dit Oh Si cela est possible Éloigne de moi C'est tout Mais toutefois Alléluia Donc c'est pour dire Que même dans le Seigneur Il y avait des sentiments Qui pouvaient Surgir Où il pouvait comprendre Que non Dans mes sentiments Je trouve Bon De faire ceci Mais toutefois Frère Donc c'est pour démontrer Qu'il n'a pas voulu Que sa pensée N'est-ce pas Puisse aller à l'encontre De ce qui a été écrit Bon Nous savons que nous pouvons Parce que là Quelqu'un va se poser la question Mais Comment encore Oui Parce que Il devrait Véritablement aussi Faire cette requête Pourquoi Parce qu'en réalité La souffrance De Christ Comme je l'ai toujours dit Ce n'est pas une souffrance Physique Pour preuve On l'a frappé Il n'a pas crié Dites-moi Si on te frappe Tu ne cries pas C'est que Ce n'est pas Tu ne sens rien Tu ne sens rien Hein Donc on le frappe Frère Si on te frappe Comme on a frappé Le Seigneur Tu vas pleurer Tu vas crier N'est-ce pas Tu vas crier Tu vas pleurer Tu vas ouvrir ta bouche Moi si on me frappe Je vais crier Bon de toute façon Tout en criant Comme ça En pleurant Comme ça Je ne veux pas Néantir l'écriture Qui dit que Je suis une brébie muette Parce que Vous allez comprendre Que quand on te frappe Comme ça Tu cries Ah J'ai mal Tu te dis Ah non Mais l'écriture Dit que nous sommes De brébie Oui Je suis encore mieux Ah 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 J'ai mal Oh ça me fait mal Je suis mieux Mais si tu commences A dire Vous Vous êtes réellement Des imbéciles Ah là Je commence à parler Vous voyez Là je ne suis plus Une brébie muette Est-ce que vous comprenez Donc Si je pleure N'est-ce pas Normalement Donc Il n'y a pas De problème Maintenant Si mes pleurs S'accompagnent Des paroles Qui ne sont pas Conformes A la parole Des dieux C'est alors Que Je vais pouvoir Être comme Un bouc Parce que Lorsque le bouc On est entre Et lui Il le crie N'est-ce pas Mais Une brébie muette Voilà pourquoi Étienne Comme une brébie muette A dit Père pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Voilà Il a parlé Mais tout en étant muet Donc Il n'a pas réagi N'est-ce pas Négativement Par rapport à cela Donc le seigneur Mais lui Il n'a pas pleuré Rien dit Il n'a pas pleuré Donc on frappait Tout ça Et pour preuve Par rapport à cette souffrance Là Quand les femmes étaient en train de pleurer Il a dit Lui-même Pourquoi vous pleurez sur moi ? Moi Je suis en train de bomber tout ça On avait un homme Qui Quand tu les frappes Comme ça Il dit J'ai bombé ça Donc il supporte ça Il a tout supporté Mais son problème C'était que Lui qui était saint Parce que c'est vraiment La souffrance Du seigneur Lui qui était saint Qu'il devienne péché Ah là C'est là où il a dit Si c'est possible Parce que je ne veux pas M'essuyer Vous voyez ? Si cela est possible Mais comme c'était Dans le plan de Dieu Qu'il puisse porter Nos péchés Il a obéi Il n'avait pas peur De fouer des Romains Parce qu'il n'a pas crié Lorsque les Romains Les frappaient Il n'a pas ouvert la bouche Est-ce que vous voyez ? Mais ce qui le préoccupait C'était le fait que Qu'il devienne péché Lui qui est saint Mais toi Est-ce que ça te préoccupe ? Ça ne te préoccupe pas Quand tu fais Tu pêches Ça ne te dit rien Mais quand tu as faim Quand tu n'as pas mangé Là tu cries à Dieu Comme si C'était un problème grave Ah Seigneur Tu as dit Les oiseaux du ciel Ne sème ni ne moissonne Mais moi ton fils Pourquoi ça fait des jours Que je n'ai pas mangé ? Seigneur As-tu réellement oublié ? Que ta parole est la vérité ? Là tu vas crier à haute voix Mais lorsque tu pêches Ça ne te préoccupe pas Mais quand tu as faim Ça Tu dois crier partout Afin que Dieu Non Écoutez C'est ce que nous disons Nous devons nous préoccuper Par rapport à ces choses Oui Donc vous allez comprendre que Le Seigneur vient éclairer nos cœurs Afin de doter toute pensée humaine Pourquoi ? Parce qu'il sait que Comme il a pris la divinité Les choses spirituelles Il les a cachées Dans ce qui est physique Ce qui est charnel Toute la difficulté est là Que nous allons continuer à raisonner Comme des hommes Et n'est pas accédé N'est-ce pas Aux choses spirituelles Or pour accéder aux choses spirituelles Lui Il est venu N'est-ce pas Il a réellement Brisé N'est-ce pas Déchiré le voile Et nous Nous devons nous débarrasser De la chair Débarrasser Des pensées humaines Des pensées réellement Qui sont liées aux traditions Au rudiment du monde Donc Voilà C'est que le seigneur N'est-ce pas Nous demande De pouvoir Réellement Pouvoir faire Écoutez Ainsi Vous allez comprendre Que lorsqu'il vient Il apporte Cette parole Et comme nous avions dit Que pour que la parole Puisse toucher nos cœurs Cette parole Doit S'adresser N'est-ce pas Réellement A l'homme spirituel A l'homme intérieur Par l'homme extérieur L'homme extérieur Il a besoin de pain Il a besoin de chocolat Il a besoin de biscuits Il a besoin Des chaussures Il a besoin Oui N'est-ce pas Et lui-même dit Qu'il faut d'abord Nettoyer l'intérieur De la coupe Vous voyez Le seigneur se préoccupe De ce qui est à l'intérieur Pas L'extérieur Suivra Il le dit Parce que S'il nettoie l'intérieur L'extérieur Suivra Voilà pourquoi Comment peut-il Attendre cet homme-là Il devrait se débarrasser Lui-même N'est-ce pas De l'aspect charnel Des choses Voilà Afin de pouvoir Toucher L'homme Et c'est comme ça Que Paul dit Que l'homme intérieur A besoin De la spiritualité De la loi Mais il l'a empêché Par qui Par la chair Est-ce que vous voyez Par le raisonnement humain Par les pensées Des hommes C'est ce qui empêche L'homme intérieur D'accéder Voilà pourquoi Le guide Il sait Si je ne parle pas Son cœur Si je parle Des choses Concernant N'est-ce pas Son quotidien Il ne comprendra Jamais Les choses de Dieu Donc je dois M'intéresser N'est-ce pas Afin que Dans son cœur Qui est La parole Concernant Les choses du royaume Concernant Les choses spirituelles Concernant Les choses Qui subsistent Voilà Afin que De l'abonnance Du cœur Que sa bouche Puisse parler Et vous savez Que le Seigneur Dit que Ce qui vient du cœur C'est ce qui suit Voilà Donc Voilà pourquoi Il se préoccupe Du cœur Écoutez Dans le livre De Proverbe 23 Ah Je pensais Aujourd'hui Que j'allais être Bon Je vais aller vite vite Parce que Je me sentais fatigué Mais Que Le Seigneur Nous a accordé De la force J'espère que Parce que La sœur disait Volume Volume C'était peut-être Moi Qui Avais N'est-ce pas Le volume Au ralenti Que Dieu Soit loué Parce que Il a Du rodé N'est-ce pas Ma voix Pour que Ça puisse Réellement Vous atteindre Sans problème La Bible La Bible dit C'est ici Dans Proverbe Chapitre 23 Au verset 15 Mon fils Si ton cœur Est sage Mon cœur À moi Sera dans la joie Voilà Donc Vous allez comprendre Que Lorsque notre cœur Est sage Le cœur Du Père Est dans la joie Mais maintenant Un cœur joyeux Écoutez Ce que la Bible Est en train De pouvoir dire Dans le proverbe 15 N'est-ce pas Un cœur joyeux N'est-ce pas Rends Le visage Serein Proverbe 15 Verset 13 Un cœur joyeux Rends Le visage Serein Quand le cœur Est triste L'esprit Est abattu Voilà Donc Si nous Notre cœur Est sage Si nous recevons Cette sagesse Que le monde N'a pas connue Cette sagesse Que l'œil N'a point vu Que l'oreille N'a point entendu Qui n'est pas monté Qui n'était pas Dans nos cœurs Mais que Dieu A réservé Pour nous donner Cela Au travers Son esprit Vous allez voir Que son esprit Sonde la profondeur Donc son cœur Pour nous communiquer N'est-ce pas Afin que nous ayons Le même cœur Que Dieu Est-ce que vous voyez Donc Il dit Lorsque nous avons Cette sagesse là Lorsque notre cœur Est éclairée Par la lumière Voilà pourquoi Nous disons La compréhension littérale Des écritures Est charnelle Diabolique Donc Quand tu prends l'écriture Tu comprends ça littéralement Tu es encore diabolique C'est pas moi C'est le Seigneur Qui a dit N'est-ce pas Donc Parce que les pensées Quand tu lis comme ça Un musulman peut lire Va comprendre De la manière Dont tu comprends Si tu comprends La Bible Tel qu'un musulman Peut comprendre Tel qu'un hindou Peut comprendre Que tu es encore Charnelle Terrestre Et diabolique Tu dois comprendre La Bible Différemment D'un musulman D'un hindou D'un intellectuel Donc Vous allez comprendre Que lorsque nous avons Cette sagesse Le cœur du père Est serre Et la Bible Dit N'est-ce pas Dans Le livre N'est-ce pas De Je crois Proverbe Toujours N'est-ce pas Que La sérénité N'est-ce pas Du visage N'est-ce pas Donne la vie Est-ce que vous voyez Proverbe 16 15 La sérénité du visage Du roi Donne la vie Et sa faveur Comme une prouille Du printemps Donc Vous comprenez Que lorsque nous avons La sagesse De Dieu Dans notre cœur Son cœur Son cœur Est dans la joie Son visage Devient serein Et la sérénité De son visage Nous donne la vie Et ses faveurs Sont comme Une prouille De printemps Voilà Pourquoi Dieu Parle à notre cœur Pourquoi Dieu Veut Débarrasser Notre cœur De ce qui est Humain De ce qui est Réellement Rédiment du monde Et tradition Des hommes C'est afin Que nous puissions Avoir La pensée N'est-ce pas De Christ Voilà pourquoi Nous terminons Avec cette écriture Dans 1 Corinthien Au chapitre 2 N'est-ce pas Au verset 15 On dit L'homme spirituel Au contraire Juge de tout Et il n'est lui-même Jugé par personne Car Qui a connu La pensée du Seigneur Pour rien sur eux Or nous Nous avons La pensée de Christ Que le Seigneur Vous soit favorable Que le Seigneur Vous bénisse N'est-ce pas Parce que Dieu Est bon pour nous Voilà pourquoi Il nous apporte La lumière Dans nos cœurs Pour que nous puissions Comprendre Ces écrits Non de manière Littérale Mais que nous puissions Comprendre Ces écrits De manière Spirituelle Afin de pouvoir Communier Avec Dieu Qui est esprit Pour que nous soyons Des hommes Spirituels Et que nous soyons Capables De pouvoir Juger Toutes choses Et c'est ce qui permet A ceux que nous puissions Réellement Atteindre la maturité Car l'homme Qui est mature Juge C'est juger Et celui qui est immature Ne s'est pas juger Et si nous jugeons C'est parce que Nous avons la pensée De Christ Parce que nous avons Réellement La lumière De la parole Nous avons réellement La lumière De ce qui est écrit Afin de pouvoir Réellement Donner gloire A notre Dieu Et nous croirons Que le visage De notre Dieu Est serein Et ainsi Il nous donne La vie Et sa pluie N'est-ce pas Va pouvoir Réellement Sa faveur Sera comme La pluie du printemps Vous savez que La pluie du printemps Permet assez que Les fleurs Puissent réellement Se fructifier Et donner Des fruits N'est-ce pas Donc C'est pour pouvoir Permettre à ce Que nous puissions Nous réjouir Que Dieu Vous soit Très très favorable Que Dieu Puisse vous bénir Nous nous retrouvons N'est-ce pas Mercredi N'est-ce pas Pour continuer Sur Ézéchiel Chapitre 16 Il y a beaucoup De choses à dire Là-bas Vous savez que Nous L'enseignement Nous quittons L'enseignement Quand On enseigne C'est nous On s'est dit Bon Maintenant Je mets un point Pour aller ailleurs Parce que Si tu restes là-bas Tu peux rester là-bas Et être spécialiste D'un seul verset Jusqu'à la venue du Seigneur Jusqu'à ta mort Et tu ne vas pas Épuiser ces versets là Donc Voilà Nous allons continuer N'est-ce pas Ézéchiel 19 Ézéchiel 16 Faire un petit résumé Et puis Essayer d'aller N'est-ce pas Que Dieu Bon Je vais essayer Comme je ne suis Ah non Mais je dois répondre Assez rapidement Parce qu'il y a un frère Qui a posé des questions C'est la Bible Qui parle là-bas Donc Je vais essayer D'aller plus rapidement J'avais l'intention De pouvoir aller Comme Un bien-aimé Aime bien le dire Mot en mot Phrase par phrase Point par point Virgule par virgule Bon c'est sa grâce Voilà Je voulais un peu Parce que oui Qu'on peut Essayer de pouvoir Imiter Pas comme les diables Comme les enfants de Dieu Comme Paul dit Soyez mes imitateurs Comme je le suis de Christ Quand il y a quelqu'un Qui fait quelque chose de bien On doit l'imiter N'est-ce pas Donc Mais Nous allons faire Peut-être que nous sommes Des médecins généralistes Donc Nous allons toujours faire Des diagnostics De manière générale Afin que Vous ayez Quand même Accès A cette portion De la parole Sans Beaucoup trop de difficultés Que le Seigneur Vous soit favorable On se retrouve Mercredi à 20h Si Dieu nous prête vie Que Dieu vous soit favorable Au nom du Seigneur Jésus Amen